Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu quoi ressemble la vie à bord de la fusée. Mais beaucoup de choses que je vais vous montrer s'applique à la plupart des vaisseaux spatiaux, ce n'est pas seulement la navette spatiale. La navette spatiale ressemble à un petit appartement de deux étages. Il a l'ouverture de l'autre, qui est très peu comme le cockpit d'un jet commercial. Donc en fait il y a la partie supérieure qui ressemble au cockpit d'un avion. Ici vous voyez notre commander s'est assuré dans son salle, et il y a plus de 2 000 switches et circuit breakers dans le cockpit de la spatiale. Donc là on peut voir sur la photo le commandant, et autour de lui 2000 boutons interrupteurs, et les boutons pour faire couper les circuits de lui. Au milieu on peut voir le crew activity plan, en fait en gros c'est le plan mission, et c'est leur ville. Il vous dit tout ce que vous allez faire à chaque minute dans l'espace. La station spatiale a un concept similaire, mais c'est électronique plutôt que un livre. Et donc en fait la station spatiale a le même concept, sauf que c'est électronique au lieu d'être libre. Donc une fois qu'on est en orbite on n'a plus besoin d'être assis. On peut enlever les sièges, donc ils ont enlevé les sièges du commandant et du pilote, et aussi les sièges des deux spécialistes de mission, qu'ils ont mis sur le côté, je sais ce qu'ils nous remettent. On peut voir le tableau de bord à partir duquel elle a pu piloter le bras robotique. Ensuite il y a le point intermédiaire en dessous. C'est là où tout l'équipement que nous avons besoin dans l'environnement pressurisé. Donc c'est là où ils stockent tout l'équipement qui a besoin d'être stocké dans un environnement pressurisé. où ils font leurs expériences, où la plupart d'entre eux dorment et où ils peuvent faire du sport. Vous pouvez voir que je suis en train de faire de la gym sur cet appareil, et si elle a assez de temps, elle vous en dirait plus. Et la chose qui ressemble à mes valises en fait, c'était leur micro. Donc après ils ont eu un équipement un peu mieux, où ils ont pu mieux préparer leur moitié, c'était un petit four. Mais maintenant, quand nous cherchons à aller loin de l'Earth, et nous construisons un autre véhicule, que je vais vous montrer plus tard, si j'avais le temps. Nous prenons cette même chapeau et l'utilisons pour le remplacer. Donc là, ils sont pressés d'aller dans l'espace autour de la Terre, et donc ils en mèneront cette même valise qui servira à chauffer la nourriture. Vous pouvez voir, je vous montre ici, les cheveux de l'espace. Et certains de mes collègues ont de très longs haires, et si vous allez en ligne, vous pouvez voir qu'elles se ressemblent comme Mephousala, avec les haires en haut. Donc il y avait certaines de ses collègues qui avaient des cheveux très très longs. Ça flottait partout, et dans elle est. Et le plus long de les haires que vous avez, le plus dramatique que c'était. Donc en plus, les cheveux étaient longs, en plus ça avait l'air moche. Et j'avais une photo de Kristen, et quand j'ai eu à l'école, et mes collègues, ils flouaient dans la navie. Donc elle décorait le mid-deck, un peu comme ma dormitory, quand j'étais à l'école. Donc en fait, elle a décoré, en fait, sa couchette, avec une photo de sa fille et des stickers, comme ce qu'elle avait dans sa chambre d'étudiante, dans son ordre. Et vous pouvez aussi voir les chaussures que mon mari a fait pour moi, qui étaient très spéciales pour moi. Et nous avons aussi deux chaussures pour nos filles, et on les flouait sur mon collège et son collège. Et on peut voir aussi qu'elle porte le collier que son mari lui avait fait faire, qui est triste et seul pour elle, et ils en ont fait faire deux autres, pour leurs filles et leurs deux filles. Donc là, en fait, elle va vous parler un petit peu de la nourriture, c'est très similaire à ce qui se passe dans la station spatiale actuellement. Donc en fait, ça ressemble au petit peu de nourriture qu'on achète lorsqu'on part campée. C'est plutôt bon. C'est plutôt bon. Mais en fait, les deux premiers jours, on n'a pas tellement de faim parce qu'on se sentira un peu malade. Mais on le troisième jour, je me sentais parfait. Et la chose que nous avons pris avec nous, c'était des hot dogs. Donc le troisième jour, elle se sentait très bien. Et avec eux, elle a emporté des hot dogs. C'était le meilleur hot dog que j'ai jamais eu. Et c'est le meilleur hot dog que j'avais jamais mangé de sa vie. Donc en fait, ils préparent leur repas, ils travaillent en même temps. Mais on va avoir ce tray pour mettre les petits packages de la nourriture. C'est le matin. Vous pouvez voir qu'il y a du café et du jus d'orange. Et vous voyez, il y a une paille, une espèce de valve pour ne pas que les liquides sortent de là. Elle vous en montre plus dans la vidéo. Elle vous en montre plus dans la vidéo. A little bit about sleeping in space. Maintenant, elle va vous parler de commencer de dormir dans l'espace. C'est assez étrange. C'est assez étrange. The first night that we were on orbit, I was very tired, so I was ready to go to bed. But you feel like you want a pillow or some place to put your head. And I also wanted a little more security than just floating. So what you see here are two sleeping bags hooked on the wall. Two where I am and two above. Some of my crewmates didn't want to use their sleeping bags. So I just wedged myself between the two of them. And it turned out that that was a very comfortable way to sleep. I'll just mention those little brown bags that you see there. There was one bag for each crew member because we had to take off all that stuff that we had on for launch. The helmet, the suit, the boots. You don't need boots on orbit. But this is a picture that my crewmate Joe Allen took like on the eighth day. I was taking a little nap. And you can see that I am tethered to the handle of that treadmill. And you can just go to sleep. You don't have to. And the only reason you need the tether is so that you don't float away and get disoriented when you wake up. A little about going to the bathroom in space. Everyone wants to know but nobody wants to ask the question. So this is my crewmate Danny Walker who I hope is simulating. His name is Dave Walker. Also known as Red Flash due to his red hair. His nickname is Red Flash. He is well known for his personality. And the bathroom on board the shuttle is kind of like those portable bathrooms that you will see at festivals. You know what I mean? And it uses vacuum to help things along. And I'll leave the rest to your imagination. But one of the funny things about training is that we had a special simulator that had a... You couldn't really go to the bathroom but it had a camera below so you could look at a screen and learn to find the right position to go number two. Because it's not quite like going to the bathroom here on the ground. Because it's not quite like going to the bathroom here on the ground. And I always wondered what happened to all that video and I hope it never shows up on the internet. The one thing that NASA added when we started flying male and female crews... was this privacy curtain. But as you can see, anyone can tell what you're up to. In short, you do not have a lot of privacy when you fly in space. So, as I mentioned before, it's like being with your family and if you're a very shy or modest person, probably going into space is not for you. Donc c'est comme être avec sa famille, si on est timide et un peu plus digique, l'espace, ça ne va pas vous convenir. Donc Valo, vous parlez un petit peu brièvement de ce qu'ils ont accompli comme mission à bord. Elle ne va pas trop s'attarder sur les détails techniques, mais elle pourra vous en parler plus tard si vous avez des questions. On day two and day three, we launched the two satellites I showed you earlier that we looked at when we were at the Kennedy Space Center. Donc pendant, lors des deuxièmes et troisièmes jours, ils ont donc lancé les deux satellites qu'elle nous a montrés plus tôt. And they were successful and went on to a higher orbit. Donc ça a marché, ils se sont allés en orbit. Then on day four, which is what you see in this picture, Donc le quatrième jour, c'est ce que vous voyez sur la photo, we prepared for the next day two times that we were going to rendez-vous with the satellite. Donc ils se sont préparés, en fait, pendant une journée à ce qu'ils allaient faire le long de l'un, c'est-à-dire récupérer nos satellites. Rick and I were going to do the rendez-vous, so we were checking all the procedures and the sensors. En fait, c'est Rick et Anna qui avaient donc récupéré, on sait ce qu'elles appellent le rendez-vous, c'est-à-dire le point de rendez-vous. C'est eux qui avaient récupéré le satellite au point de rendez-vous, donc ils ont vérifié tout ce qui n'était pas dans le bon orbit. Et donc au milieu, c'est son coéquipier, qu'on peut voir avec un sac à dos, et il tient dans le salon l'appareil qu'ils avaient eux-même conçu pour récupérer, faire accoster le satellite. D'accord, donc il n'est pas du tout attaché à la navette, en fait, il flotte librement. Like Buck Rogers in the comic books. Comme Buck Rogers dans les BD. Et l'idée, the one thing that this slide does not show, is all the motion that was occurring. Donc ce que la photo ne montre pas, c'est tout le mouvement qui était en marche à ce moment-là. The satellite was spinning very slowly to stabilise its attitude. My crewmate is flying over to the satellite. At this moment, the arm is not moving. Et à ce moment-là, le bras en boutique ne bouge pas. But earlier, I had to move the arm into the correct position that we needed. Mais un peu plus tôt, elle a eu besoin de mettre en place le bras correctement, en la bonne position. The shuttle is moving a little bit back and forth and up and down to keep the satellite in the right position. Donc la navette bouge un peu de haut en bas pour garder le satellite dans la bonne position. And the earth is moving. Et la terre bouge. I was so grateful that my training was so good because with all that motion, it was hard. You had to really focus on your task and not get distracted. In the simulators, that wasn't as obvious that there was going to be that much motion. Not to go into all the details, but we had one failure on our flight. There was a piece of hardware that was supposed to go over the top of the satellite. And it had a special grapple fixture so I could move the arm in and grab it. Et donc là, elle a pu actionner le bras pour l'attraper. The arm needs a special fixture on whatever you're going to grab. It can't just grab anything. Donc en fait, elle explique qu'on ne peut pas attraper n'importe quoi avec le bras robotique. Il faut qu'il y ait une texture spéciale avec les bras. Ah pardon. Les satellites. Elle attraper avec son propre bras. Mais on ne peut pas attraper comme ça n'importe quoi, n'importe quel objet. These satellites were not designed to have that already on them. Voilà. Le satellite en fait n'a pas été conçu avec des poignées. Donc en fait, une partie, le challenge était d'arrêter à fixer des poignées sur le satellite. When that piece didn't fit, we asked machine control, would they let us just use our hands and hold the satellite? Et donc quand cette pièce n'a pas marché, c'était donc l'échec dont elle parlait, ils ont appelé leur centre de contrôle pour demander s'ils pouvaient attraper cette élite avec leurs propres mains. No one had ever done that before, and no one had ever held such a big piece of hardware before. Et en fait, personne n'avait jamais fait ça avant, personne n'avait jamais attrapé avec ses propres mains, il y a eu une si grosse pièce en fait. I was very shocked when machine control came back in five minutes and said, OK, go ahead. Today, they would have stopped the spacewalk, told them to come inside, they would have had meetings, they would have gone into the pool, they would have done all this stuff, but there's not enough time to do that. The shuttle doesn't have enough supplies on board to stay that long. And so they let us go ahead with a plan that we had in our heads, that we had only told the flight director and a few of the controllers, nobody else knew what we had planned to do. And so here's where we have, I have one crew member on some foot restraints at the end of the arm, when I manoeuvred Joe Allen over there, he said he felt like he was on the highest diving board ever. And so we manoeuvred over, we brought the satellite into the payload bay, and I'm not going into all the details because it's kind of complicated, but we had to have special attachment, special hardware to put in the back of the satellite so we could hook it safely in the payload bay. Because they had to survive through entry and landing, and if they came loose, it would be catastrophic. Finally, after both spacewalks, we felt confident that we had brought this sign along that said for sale, and it's not entirely a joke, because we brought the satellites back. they were checked out and refurbished, they got them ready to launch again. And three years later, they were launched by the Chinese government because by that time, the Challenger accident had happened. So that was kind of an ironic thing, but now those two satellites are in orbit and they're still working. Just real quick, you can see the tether that's coming off of one of the crew member's suits. Because you always have to be tethered in all your tools, everything you work with has to be tethered. It's very complicated how, when you're trying to work in space, when things could float away. We took our crew picture. Now I'm just going to show you a video of kind of the same things, but I'm only going to show you a part of it. and check out all the equipment on board to make sure it's ready. And there's a procedure, a very long procedure where they go through. But here you see the pilot leaving the pilot seat and going down to the mid-deck. For those of you who've tried to do it here on the ground, it's much more difficult. We used to play a game where you would start up on the flight deck and see who could make it all the way down to the mid-deck, into those foot loops, without touching anything. You need to have your feet in loops so that you don't float away when you're trying to get stuff out of the lockers. And here's the airlock where the suits are stowed. And then one of the things I thought was at least I would not have to clean for a couple of weeks, but not so. You need to vacuum all the equipment because they're air-cooled and you want to make sure everything is clean. But it's a lot easier on orbit when you have to clean the ceiling or something, you just float up there. I wish I could do that at home. And here's how we do the meal preparation. We always did it two people together. One person would get everything out and add water. That little blue thing is a water dispenser. You can see my necklace floating around there. But when we were very good, this is how our commander rewarded us. When they were very gentle, it was like that their captain was recompensated. Those are M&Ms floating around. Those are M&Ms floating around. It was a lot of fun. And you know how your mom told you not to play with your food or your drinks? And you know how your mom told you not to play with your food or your drinks? So David said he was studying fluid dynamics here. David said he was studying fluid dynamics here. So then on the morning of the ninth day, we got ready to come back to earth. That whole process called the deorbit prep. Waking up, having breakfast, stowing all your loose equipment, and then putting on these big suits. That all takes about four hours. And it's very important that you don't get behind. To not get behind the timeline. Stay on the schedule. The deorbit burn is done about 45 minutes before landing. Deorbit burn. You fire the engines to slow you down so that you fall out of orbit. And the shuttle is like a glider. It doesn't have any engines to go around. So you have to do this absolutely correctly. This is the picture one of my friends took as we were flying over Houston. And from the time we went over Houston to when we landed at the Kennedy Space Center, it was about four minutes. From the time we went over Houston to the Kennedy Space Center, it was four minutes. That's a distance of about 850 miles. So we landed, we were the second shuttle to land, we did the second landing at the Kennedy Space Center and also the second landing of Discovery. We were met by custom officials that asked if we had anything to declare. We said no. When we landed, I felt like an 800-pound gorilla. When we landed, I felt like an 800-pound gorilla. And very light-headed. Like I was going to faint, and several astronauts have fainted. And the reason is because of the fluid shifts, and if you're interested, I can talk to you about that later. But if I tell you all that, we'll be here all night. I had some switches to throw on the overhead panel, which took me 30 seconds in the simulator. When we landed, it probably took me three or four minutes because my arm felt so heavy, I felt like I had to lift my arm up. And we were very unsteady on our feet. You can see we're all holding onto the handrails very tightly. Nobody wanted to fall down on TV and have a... Luckily we didn't have the internet then, but you know what would have happened if an astronaut fell down the stairs. And if you saw Pierre Emmanuel's talk, you saw that they lift the cosmonauts out. Of course, they are on orbit much longer. But even after eight days, it's amazing how quickly you adapt to space. I'm not sure what it's doing. Sorry. So we then, after we got out of the shuttle, we went over to crew quarters and took showers and got cleaned up. And probably about five or six hours after we landed at the Kennedy Space Center, we were back in Houston. So this is a picture at the Ellington where I met my husband and my daughter. And these are my daughters. My oldest daughter is a reporter for Fox News. And you don't have any more of the pictures you take. I'm very sorry. I have a lot more neat slides to show you. But I'm being told that it's time to end. So if you want to ask some questions about things you're particularly interested in, let me know. I'm very sorry, but it takes a lot longer when you have to interpret as well. So I'm sorry, but it's going to stop. She had still a lot of things to show you. So I'm really sorry. But if you have any questions, she will answer. Thank you. How much time did you need to adapt to the Earth? It really was pretty quick. The first day, you were pretty unstable. I felt like my feet were floating away. But by the next day, I was pretty much back to normal. But for the people that were on the space station for like six months or a year, it's a much longer process. We have special people who work with the astronauts to help them do exercises and things when they first come back to regain their strength and bone and muscle loss. And some of the bone loss never completely comes back. And we also found some astronauts have vision changes, some pretty serious, vision getting worse. And then for some people, it comes back. For some people, it gets better a little bit. And for a few people, it stays not good vision. So, for some astronauts, their view baise significantly. For some, it comes back. For some 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 it comes back. And we wonder how that would affect going to Mars. Would it stop or would you be practically blind by the time you go to Mars? Well, if they go to Mars, they will be practically aveugles. Yes, there's another question. There's another question, s'il vous plaît. Certainly a question, d'ailleurs, qu'on a dû vous poser un millier de fois, peut-être. A question that we have 10 million times, maybe. But I'm very interested in having your answer. Maybe he wants yours. Beaucoup de monde ont dû voir le film Gravity. Merci. Les images que vous nous avez montrées font penser à beaucoup de scènes du film. Je travaille en faisant le film Gravity. A lot of pictures you showed remind us of this movie. Et au travers du film, on peut vivre beaucoup d'émotions. En fait, le film transmet beaucoup d'émotions. Thanks to the movie, we get a lot of emotions through the movie. Et ma question est tout simplement, est-ce que le film transmet des émotions qui sont fidèles à ce que vous avez pu vivre ? Ou est-ce que, forcément, ce que vous avez vécu est bien plus intense ? ... Let me say first that I really like the movie I think this movie I really liked this movie, I think it did some things very well, they looked very well能16ing by it. Ils ont très bien montré la complexité des sorties dans l'espace, et ils ont très bien réussi la vue, parce qu'on fait une sortie dans l'espace. Par contre, c'est un peu dévié de la réalité, lors de la scène où on voit George Clooney se rendre d'une station à une autre. Le sac à dos n'a pas assez de carburant pour faire ça. Et toutes les petites chit-chattings qu'il avait sur la radio, on ne fait pas ça. Et ce qui m'a vraiment dérangé, c'est la façon dont Sandra Bullock s'est mis dans l'airlock, et boum, il s'est sorti. Il y a une longue procédure pour repressuriser l'airlock, et vous prenez ce long garçon d'un dessin, pas des petits shorts. Donc ce qui m'a vraiment dérangé, c'est une scène qui n'est pas du tout fidèle à la réalité, c'est lorsque Sandra Bullock est dans l'airlock, et d'un coup elle sort d'un coup comme ça, parce que normalement c'est une procédure, et on ne porte pas de petits shorts, il y a une combinaison. Donc ça voilà, ça m'a vraiment dérangé. J'ai regardé le film avec ses deux filles, et quand Sandra Bullock est donc sortie tout d'un coup, elle lui dit, elle a dit à ses filles, il n'a pas de combinaison, et ses filles m'a dit, chut, chut, maman, le voir. Mais tout film qui déplanche un engouement chez les gens pour l'espèce, et qui arrive à un peu montrer aux gens comment c'est là-haut, ça fait si grave s'il y a un petit peu d'exagération par rapport à la réalité. Donc c'est une piscine qui a été construite tout spécialement pour l'entraînement, et ils ont fallu d'en construire cette piscine pour mettre tout leur équipement, même si elle n'est pas assez grande, pour contenir toute la station. Je suis 34 ans, et je suis assignée à ma seconde flight, et je suis six semaines de l'entraînement quand le accident de Challenger s'est passé. Donc lorsqu'elle a été assignée à sa deuxième mission, elle était à six semaines du décollage lorsqu'il y a eu l'accident Challenger. Je savais qu'il allait falloir plusieurs années avant qu'il soit capable de redécoller de nouveau. Donc c'est là qu'elle a décidé d'avoir sa seconde fille. Et j'ai découvert qu'avoir deux enfants, c'est pas deux fois plus de travail, c'est beaucoup plus. Donc j'ai découvert qu'elle a pris une 7-year leave of absence de 1989 à 1996. Donc de 1989 à 1996. 7 years. Elle a pris un grand juge sabbatique de 7 ans. Et, um, et so that was probably the most difficult thing I ever did was coming back after being away from 7 years. Donc la chose la plus difficile qu'elle a eu à faire, c'est de revenir en fait au travail après 7 ans d'absence. Et donc à l'époque qu'ils ont commencé à travailler sur la station spatiale, elle est devenue… … 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 Elle a été très honorée qu'il ait signé une mission pendant qu'elle était enceinte, qu'il ait suffisamment confiance en elle aujourd'hui, s'arrête un peu. Comment vous sentez au décollage? How do you feel when I'm watching? Scared. Et one of my astronaut friends said, If you're on top of this rocket, with all this fuel, and you're not afraid, then you're not human. But also very excited that your dream is about to come true. So that's it, the last question. Thank you so much, I'm sorry that I talked so much, but I love what I do, and I love sharing it with people. I feel that being one of the few people that got to go in space, it is my responsibility to share it with everyone, because it's amazing. Donc elle vous remercie, elle est désolée d'avoir autant parlé, mais comme elle a eu l'immense chance d'aller dans l'espace, elle pense que c'est sa responsabilité de le partager un maximum. Merci.